je viens de me cogner bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle guidance qui va s'intituler quand va-t-il s'engager ou quand va-t-elle s'engager en fait c'est pour répondre à toutes les personnes qui me disent je le sens pas je sais pas ce qu'il veut un jour oui un jour non ou je ne sais pas ce qu'elle veut moi je dis il parce que c'est plus simple un jour oui un jour non ou alors il fait un pas en avant de pas en arrière ou un jour il me dit quelque chose en il fait l'inverse ou alors il ya des moments de silence bref pour tous ceux ou celles qui ont l'impression que l'autre ne s'engage pas ou est en train de se désengager ou s'engage pas assez dans la relation que vous soyez en couple en triangulaire et puis pour les célibataires eh bien il arrive quand en fait le quand va-t-il s'engager ça veut dire il arrive quand quand est-ce que je vais le rencontrer donc voilà évidemment c'est un tirage général donc quel que soit le moment vous regardez cette vidéo que ce soit là quand je la sors en ce mois de juin 2019 que ce soit un autre moment de l'année peu importe vous prenez ce qui pense qui résonne pour vous et vous laissez ce qui ne résonne pas ça ne remplace en aucun cas un tirage personnel que vous pouvez faire avec moi et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai vous avez toutes les infos en dessous dans la barre d'infos il suffit juste de m'envoyer un mail c'est super super simple on va utiliser l'oracle des miroirs l'oracle de la triade et mon oracle personnel pour voir un petit peu c'est quand va-t-il s'engager bah oui quand même vous êtes beaucoup beaucoup dans ce questionnement là en ce moment alors on y va hop téléphone décharger peut-être falloir que je le charge je vais essayer de finir la vidéo on va voir si ça passe j'espère alors alors dans quand va-t-il s'engager la première carte que je dis que je tire c'est le temps et la patience bon c'est pas du tout ce qu'on voudra entendre quand même c'est une carte agaçante ça c'est un peu quand est-ce que je vais rencontrer ben je sais pas pour un peu que vous appeliez après nous médium et qu'on vous réponde alors je peux pas te donner de date parce que c'est vrai j'en profite pour vous dire ça c'est vrai parce qu'on ne voit pas c'est juste parce que c'est une hérésie de donner des dates autour et parfois moi je suis capable de dire c'est au printemps c'est en hiver il fera beau il fait pas beau mais je peux pas donner l'année donc c'est au printemps oui enfin bon t'es gentil vime enfin au printemps de quelle année parce qu'en fait dans les dans l'univers dans les énergies le temps n'existe pas la notion de temps n'existe pas c'est nous humains sur terre qui avons inventé cette paquet qui avons cette notion là pour pouvoir parce que ça nous rassure donc c'est très difficile moi les choses que je peux donner c'est vraiment des parce que j'ai des images parce que j'entends des bruits c'est peut-être des idées des notions de climat mais encore une fois ça veut rien dire il fera beau si vous êtes aux antilles avant qu'il y ait de la neige je sais pas si un jour il y a de la neige aux antilles faudrait me le dire oui c'est vraiment c'est pour ça que c'est très compliqué donc le temps la patience est très compliqué c'est vrai que c'est très frustrant moi même je suis super frustré quand je me tire les cartes à moi ou quand je demande à un confrère une consoeur de me dire que je dis j'ai envie de poser des questions tu vois ça quand et j'ai toujours la même réponse bientôt c'est là dans les énergies mais bientôt pour les énergies ça veut rien dire tiens 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 on a monsieur lino qui veut venir tu viens aller il veut venir vous dire bonjour maintenant il est un petit peu il aime bien tu dis bonjour lino non il va garder droit il fait très beau aujourd'hui il a envie de sortir il est en train de me dire mais maman si on sortait mais on sort après maman travaille un peu et on sort allez mets toi là il est sur mes genoux c'est pratique il a passé sa matinée sur mes genoux pendant que je faisais les consultations allez c'est parti qu'est ce qu'on nous dit d'autre on nous dit ah quand va-t-il s'engager on a de la chance il va s'engager en tout cas l'univers va lui donner un petit coup de pouce on va lui donner un petit coup de pouce j'en profite pour vous dire merci pour les tous les commentaires vous mettez des magnifiques commentaires les likes les abonnements on est à plus de 15000 abonnés c'est trop trop génial alors la femme le changement positif bon il va faire des en fait si vous lui avez fait la remarque que vous trouviez que c'est fait qu'il s'engage pas le fait qu'il soit pas alors quand va-t-il s'engager ce site a peut-être un pour certains un peu plus présent auprès de vous c'est peut-être juste ça pas forcément la bague au doigt le mariage vivre avec vous ça peut être juste passer plus de temps avec vous moi ce que je reçois là comme message c'est que il a entendu ce que je lui avais dit et j'ai l'impression qu'il va être un peu plus présent alors peut-être pas physiquement mais peut-être vous allez recevoir plus de messages peut-être qu'il va vraiment plus communiquer avec vous il a entendu votre demande il a entendu donc va y avoir des changements positifs carrefour et des décisions juste pour soi j'ai l'impression que là s'il s'engage pas plus pour l'instant c'est qu'il a des choix à faire pour lui mais qui vous concerne pas peut-être dans d'autres domaines de sa vie peut-être qu'il a des décisions à prendre des choses à faire peut-être qu'il a des décisions professionnelles ou personnelles ou avec ses enfants ou que sais-je dans la vie qui fait que pour l'instant il a des options et il est moins disponible c'est pour ça qu'il s'engage pas pour d'autres on a l'hérédité les blessures pour d'autres très clairement quand va-t-il s'engager bien quand il va continuer à avancer sur son chemin quand il va guérir ses blessures j'ai l'impression que pour certains et là je peux plutôt parler pour les jeunes relations gens qui il a du mal à s'engager parce qu'il a tellement souffert dans le passé que il a du mal à faire confiance votre autre là j'ai l'impression qu'il a de boire un petit peu d'eau excusez-moi parce que il fait très chaud il a du mal à faire confiance donc c'est pour ça qu'il freine mais il travaille il entend ce que vous dites il travaille on a les possibilités l'ouverture et le dialogue pour d'autres on me dit très clairement très clairement là discuter avec lui vous ne parlez pas assez vous vous exprimez pas alors attention on s'exprime en communication non violente qu'est ce que c'est que ce truc là vous allez me dire encore qu'est ce que tu vas nous chercher c'est quoi la communication non violente c'est très simple la communication non violente c'est j'exprime ce que je ressens je ne fais pas de reproche c'est très difficile et j'ai toujours des reproches je ne fais pas de reproche et je ne me et je ne me positionne pas en victime voilà voilà les deux écoles bon je la fais courte c'est extrêmement difficile ça demande des années des années de pratique mais les deux premières écoles qu'on peut vraiment éviter avec la communication violente c'est je n'exprime un je n'exprime que ce que je ressens donc je parle toujours ce que je ressens c'est ce que je ressens c'est ce que je pense ça me concerne moi donc vous parlez toujours de vos sentiments de vos sensations 2 il n'y a pas de reproche et 3 il n'y a pas de victimisation c'est pas lui le méchant et vous la gentille donc si vous êtes dans cette communication là que vous arrivez à lui exprimer ce que vous voulez et bien et bien vous allez pouvoir obtenir un peu plus d'engagement en tout cas de comprendre pourquoi il a du mal à s'engager il est là votre autre l'homme l'autre ok alors hop il va vous inviter vous inviter c'est la clé il va vous inviter pour d'autres pour d'autres va y avoir une invitation il va vous proposer quelque chose ça va être un signe d'engagement plus fort alors est ce que vous avez fait une demande de quelque chose peut-être je sais pas vous lui avez demandé à ce qu'il vous invite à faire quelque chose avec lui à lui présenter des amis à sortir à partir en week-end à partir en vacances à vous emmener quelque part vous avez passé un message moi j'ai l'impression et j'ai l'impression qu'il l'a entendu un équivalent qui va vous inviter vous y attendez pas du tout une surprise à vous inviter et ça ça va vraiment être le signe ça va être la clé de son engagement peut-être pour ceux ou celle là où l'autre dans les relations cachées on va parler plutôt des relations cachées pas forcément triangulaire il ya aussi des relations où on n'est pas en triangulaire et pourtant l'autre ne présente pas ses amis nous laisse un peu dans l'ombre et bien j'ai l'impression qu'il va poser une action il va vous inviter ou va y avoir des amis ou dans un truc public où vous allez pouvoir être vu avec d'autres il va vous inviter et ça ça va être un signe très fort d'engagement de sa part pour d'autres il ya des projets et à la passion j'ai l'impression pour d'autres quand va-t-il s'engager c'est vraiment lié au fait de plus vous allez être très intimement lié plus il va avoir envie de faire de projets avec vous pour d'autres on a la victoire et de l'amitié ok mais l'amitié 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 la communication ok d'accord pour d'autres là l'amitié vient me parler de la communication ce qui va faire qui va s'engager avec vous plus c'est que il va sentir que bien sûr vous il est amoureux de vous vous êtes amoureux de lui mais qu'aussi vous êtes un bon ami une bonne amie pour lui peut discuter avec vous vous êtes quelqu'un qui peut partager ses problématiques qui peut partager ses ses désirs ses envies peut-être qu'il pouvait pas le faire avant on à la santé et la triangulaire on va retirer deux cartes la tranquillité ok et le deuil ok pour d'autres messages un petit peu moins positif bien qu'il le soit on vous dit si vous alors là ça concerne ceux et celles qui sont dans une triangulaire c'est celle où il ya une nelly oui je sais c'est de l'humour après tout je sais pas vous mais moi nelly olsen je l'aimais pas du tout je la trouvais extrêmement peste parce que cette petite frisottie là en plus je la trouvais pas jolie je sais je suis extrêmement pas bienveillante mais encore une fois je reprécie je connais des nelly extrêmement sympathiques je connais aussi quelques nelly pas très sympa c'est vrai faut que je sois très honnête avec vous mais c'est la nelly de la petite maison après qui m'a influencé si elle me regarde qui m'étonnerait je ne sais même pas si elle est encore vivante cette nelly là je la trouve admirable comme actrice on est bien d'accord bon bref donc pour ceux qui sont en triangulaire on y revient où il ya une nelly dans l'histoire on vous dit il va quand il va s'engager avec vous quand vous allez accepter la situation c'est à dire que là on parle vraiment à ceux ou à celles à qui vous êtes en train de mettre de la pression pour trouver une solution là j'ai l'impression que votre autre il n'a pas du tout envie de vous proposer autre chose que cette triangulaire il peut il propose rien de plus parce que vous êtes arc bouté et que vous êtes beaucoup peut-être dans le reproche de le reproche de certaines choses et là moi je vous dis le conseil que je vous dis c'est lâcher l'affaire c'est une triangulaire il n'y a pas d'évolution alors je dis pas qu'il n'aura jamais mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'évolution possible donc là on vous dit et c'est pour ça qu'il se désengage un peu parce qu'il sent quand il vient vous voir d'être sous pression ou d'être dans le reproche attention là on a là c'est drôle on a non et l'amour non 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 à l'avail en trois alors on a deux fois l'amour et non mais non à quoi ah ok bon bah il n'y a pas de magnétisme pas d'attitude bon pour d'autres alors là je suis désolé c'est pas un message très sympa mais il n'y a pas en fait on est dans l'illusion de l'amour il n'y a que vous qu'être il n'y a que vous qui êtes amoureuse lui il n'a pas il n'a pas ce coup il n'a pas ce coup de coeur et c'est pour ça qu'il ne s'engage pas il va vous le dire il va vous le dire ça arrive c'est la vie alors la jalousie et le cadeau pour d'autres ce qu'il ce qu'il ennuie dans votre histoire et c'est pas spécialement les triangles de l'air ça peut être aussi chez les dans les relations classiques c'est votre ce qu'il ennuie c'est votre c'est votre jalousie et donc le cadeau ça pourrait être il sent que vous êtes un peu jalouse un peu possessive donc le cadeau ça pourrait être qu'il s'engage un peu plus avec vous pour vous rassurer il va vouloir vous rassurer il va avoir envie de vous rassurer parce qu'il a compris pourquoi vous étiez inquiets pour d'autres l'instabilité la décision ok la décision de croix la décision ah ouais on a une relation karmique ouais 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 l'échec ok voilà j'y tirerai plusieurs cartes on a l'instabilité on a l'échec on a la décision et on a la relation karmique pour d'autres il n'en peut plus de cette histoire il va décider de s'éloigner j'ai l'impression de prendre du recul parce que parce que vous êtes dans une relation karmique mais vous êtes dans la mauvaise phase vous êtes dans le dans le down là donc c'est conflictuel vous vous engueulez vous comprenez pas vous n'arrivez pas à discuter donc là je pense que il a envie de il a envie là la décision qu'ils ont envie de prendre c'est plutôt de s'en aller un il prend du recul ok pour d'autres il est dans une situation conflictuelle là on va parler évidemment au triangulaire j'ai l'impression que ça se passe pas très bien à la maison avec nelly qu'elle est un peu pénible en ce moment ou que lui est pénible qui sont un peu seul dans le truc là et que du coup il sait plus trop où il en est ça peut être aussi il ya des problèmes de boulot 1 pour d'autres qui sont pas dans le triangulaire votre hôte là il s'engage pas parce qu'il a vraiment des gros gros soucis de boulot alors la distance et la protection de l'univers pour d'autres il ya il a du mal à s'engager parce qu'il ya une distance entre vous alors sauf là je vais parler d'une distance physique il habite loin elle habite loin elle est dans pour des raisons professionnelles et là on vous dit vers une aide de l'univers au courant de l'été là voyez clairement il ya un message qui vient c'est été il ya un mot qui vient c'était je vous dis je pouvais pas souvent dater mais là été vient donc je vous le dis donc si vous regardez cette vidéo là c'est là en maintenant au mois de juin c'est pour cet été a priori peut-être l'été prochain mais on va dire cet été si vous la regardez en plein hiver ce sera à l'été bref c'est en été alors en été c'est des temps mais aussi vous êtes l'été dans l'endroit où vous êtes attention ce que je vous regardez dans le monde entier donc vous adaptez à l'endroit où vous êtes donc là il ya quelque chose il ya un engagement qui va se faire au moment de l'été on va régler ce problème de distance on a la culpabilité et la réussite pour d'autres ça y est il sort de la culpabilité il peut être il a fait le deuil d'un truc par rapport à une ex par rapport à un ex par rapport à des enfants bref il est en train de faire le deuil et là c'est là il va s'ouvrir à vous ou elle va sourire on a la trahison et la naissance ok pour d'autres on est dans on était c'est quelqu'un qui a la blessure de la trahison qui a été trahi qui a été trompé et qui a vraiment très peur et là il a envie de donner naissance au pardon voilà pour pouvoir s'engager avec vous un même si c'est pas avec vous qu'il a vécu cette trahison ou ce ou cette tromperie et bien il a besoin de pardonner à l'autre j'ai l'impression qu'il est en train de faire ce travail de pardon à l'autre personne qui l'a trahi ou trompé c'est un bon signe pour vous ça veut dire qu'il va s'engager avec vous alors consultant consultante il ya des ouvertures alors c'est quoi les ouvertures c'est par rapport à l'abondance l'argent ok pour d'autres là on est en train de lui dire qu'il va pouvoir s'engager avec vous parce qu'il a réglé des problèmes matériels ou financiers où il a trouvé une solution pour régler ça qui va lui permettre de s'engager avec vous alors pour d'autres on a la déclaration des sentiments amitié ok une rencontre ok pour certains vous êtes dans une relation il ya une rencontre là vous n'êtes rencontré qu'un qui peut-être est dans le cercle amical ou peut-être avec qui vous avez l'impression que c'est plus une amitié qu'un amour et là j'ai l'impression que non il va y avoir une déclaration des sentiments il ya quelqu'un qui va se dévoiler dans votre entourage amical pour certains vous avez carrément surpris même en tout cas voilà quand va-t-il s'engager parce que ça devient là il ya quelqu'un peut-être dans votre entourage amical ou professionnel ça peut même samedi professionnel qui va venir vous faire une déclaration la maison et les déplacements les voyages pour d'autres ce qui fait qu'il a qui l'empêche pourquoi il s'engage pas pourquoi il me déclare pas il me le dit pas il a des trucs à régler soit va face à un héritage une histoire de famille une maison ou un déplacement professionnel qui vous prend la tête en ce moment ou personnel on a les enfants et l'invitation pour d'autres c'est au cours d'une invitation à faire quelque chose de joyeux de gué un amusement quelque chose va être créatif qu'il va déposer un acte d'engagement on a le voyage et les crises de difficultés pour d'autres il ya un blocage au niveau de l'engagement parce que on a la crise à difficulté parce que l'autre est en train de prendre de la distance parce qu'il ya des choses à régler soit il ya des choses qui vont pas entre vous il ya des trucs qui sont pas clairs il ya je sais pas quelque chose qui le gêne il n'arrive pas à vous le dire ou alors il a des trucs dans son côté à régler et du coup il a besoin de prendre du recul par rapport à ça on a la fécondité et la surprise le cadeau pour d'autres encore la super surprise il va vous proposer de faire des projets peut-être justement il en faisait pas jusqu'ici puis là d'un seul coup il va avoir envie de faire des projets avec vous de construire des choses sur le long terme ça va être une surprise encore une fois là surprise surprise veut dire vous y attendez pas on a l'étranger encore qui vient avec la progression l'évolution alors là tu peux parler avec aux personnes qui vivent une relation avec quelqu'un qui est à l'étranger qui vit à l'étranger à conduit qui vit à l'étranger évidemment ça peut être un pays différent mais ça peut être aussi dans une région différente 1 et là on me dit va y avoir une va y avoir une évolution positive il est en train de trouver une solution pour pouvoir se rapprocher de vous le compromis et la passion ok ah c'est deux fois aujourd'hui mince je fais mal pour d'autres il va s'engager parce que il aimerait il aimerait certain que votre relation repose sur autre chose que simplement une magnifique entente physique alors ça c'est peut-être pour des gens qui se voient pas beaucoup qui passe pas beaucoup de temps ensemble oui mon lino mon lino regarde si je planteais dans les miens moi qu'est ce que tu racontes maman et du coup il va voir il aimerait avoir plus de choses il aimerait faire plus de choses avec vous il a besoin d'aller plus loin de vous connaître un peu plus et de sortir simplement jusque de cette ou alors on est dans les premiers dans les premiers mois on est vraiment une passion un vrai désir physique et là il a vraiment vraiment besoin que ça avance un peu la relation pour d'autres on a la culpabilité et l'enfermement il est trop il n'arrive pas à s'engager avec vous parce qu'il est trop dans sa solitude dans sa culpabilité il a trop de problématiques trop de souffrance trop de trucs à gérer il n'est pas disponible quoi donc c'est pas qu'il aille sur le voie de la guérison à la guérison et le verdict pour d'autres votre autre a du mal à s'engager parce qu'il attend des réponses sur des choses sur des dossiers peut-être une séparation un divorce clôturer quelque chose et c'est ça qui lui permettra de guérir ou lui prendre la décision de couper les ponts voyez avec quelqu'un avec quelque chose on a le oui pour d'autres bas c'est un oui tout court et alors même la demande en mariage dans l'air quand même bravo donc là un vrai signe d'engagement mariage pax vie commune partir ensemble s'installer ensemble on a ça dans l'air là on a ça qui vient pour d'autres on a la naissance après la séparation la rupture ok la naissance qui après la fatalité et l'union l'engagement ça c'est marrant ça pour d'autres il y a clairement une séparation une rupture qui est à digérer soit physiquement soit concrètement c'est que vous êtes surveillant en train de se séparer qui va vous annoncer qu'il a quitté sa femme quitté son mari qu'il a quitté sa petite amie pour voir s'engager avec vous très clairement c'est ça qui l'attend il attend de se séparer officiellement ok on a les secrets les mensonges les non-dits le retard pour d'autres il y a du retard parce que tout n'est pas dit vous ne connaissez pas toute l'histoire vous connaissez pas toute la situation et il a besoin de vous en dire un peu plus mais il n'ose pas il sait pas comment vous le dire pas forcément une histoire de femme peut-être une histoire autre pour d'autres il ya la prise de recul par rapport à une séparation j'ai l'impression pour d'autres vous êtes en vous êtes en séparation là ou en prise de recul vous essayez de faire un break qu'un et qu'est ce qui pourrait venir débloquer ça pourtant à la joie le bonheur et d'y voir plus clair ça lui va lui permettre à votre autre pour ceux qui sont séparés séparation d'y voir plus clair et se rendre compte que quand même quand il est avec vous c'est quand même le soleil le bonheur la joie et que peut-être il va falloir qu'il vous pardonne qu'il accepte des choses par rapport à cette à ce à cette rupture un j'impression qu'on est sur quelqu'un là qui a pris qui avait pris la décision de se séparer de manière un peu abrupte donc à une décision un petit peu on va dire sous le coup de l'émotion il est en train de se rendre compte que peut-être ça vaudrait le coup quand même que peut-être avec vous c'est quand même super bien et qui va sûrement revenir on à la loi et la trahison et la tromperie ok ok le contrat l'engagement la clairvoyance ok alors j'ai l'impression qu'il ya un autre là qui avait besoin d'y voir plus clair sur une histoire de tromperie de trahison et ça y est il y voit plus clair il a pris une décision il a tranché il ya de la clairvoyance et ça lui permet de se réengager alors soit c'est avec vous soit c'est dans un couple il ya une trahison une tromperie alors c'est pas forcément il ya un coup à de la sexualité un quelque chose qu'il a vécu comme une tromperie il a besoin de prendre du recul pour y voir plus clair et j'ai l'impression qu'il a envie de se réengager ou alors c'est avec quelqu'un d'autre qui ne concernait pas et ça y est il y voit plus clair et maintenant il est prêt à s'engager avec le légère la légèreté l'amusement les divertissements pour d'autres c'est le retour de la légèreté de l'amusement du divertissement on est sur un homme ou une femme là qui était très préoccupé par des problèmes personne et ça y est qui commence à lâcher prise et qui a envie de venir qui est prêt maintenant qui est prêt pour s'amuser du coup s'engager alors là attention c'est un engagement de légèreté d'amusement et divertissement encore une fois ça veut pas dire que c'est pas sérieux mais il a envie vraiment de passer des bons moments c'est qu'il y en a qui sort de choses difficiles dans sa vie et que l'a envie avec vous il a envie de construire quelque chose de léger et on a la réussite après l'instabilité on sort de l'instabilité pour aller dans la réussite pour d'autres ensuite on a la protection divine le retour ok alors mais comme on sort de l'instabilité pour révéler pour aller vers la protection là on me dit on sort c'est le retour de la protection ça y est on va dire en ces retours le retour de la de la chance pour d'autres la roue tourne ça y est on se reconnecte des énergies beaucoup plus positive et on sort peut-être pour certains d'une dépendance à quelque chose ça peut être au travail mais ça peut être à quelque chose d'autre votre autre là il peut pas s'engager parce qu'il est dans une dépendance alors là moi je vois bien quelqu'un qui travaille beaucoup qui est très addict ou alors une dépendance à quelque chose il est en train de travailler dessus pour d'autres on a le retard le retard dans la réalisation des rêves donc le rêve d'engagement pour autant il est il éprouve beaucoup 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 de tendresse pour vous et on a les miroirs magiques on pourrait pas conclure mieux avec ce tirage que dire son rêve c'est de venir vers vous c'est de s'engager avec vous ça prend du temps laissez lui le temps parce qu'il est en train de travailler dessus parce qu'il éprouve énormément de tendresse et d'amour pour vous faut juste lui laisser du temps pour d'autres il a besoin de temps les amis je sais on a commencé par ça non oh là là oui on termine par on a commencé par le temps la passion se termine par le retard bon on demande de patienter nous allons patienter alors allez une petite carte une petite carte des portes de l'intuition pour terminer ce tirage la famille qui est tombée et à tour et la maîtrise ok on a la famille là on vous dit appuyez vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire c'est pour vous en attendant là vous de continuer à travailler sur vous continuez à appuyer sur vos valeurs vos forces ça va vous aider à accepter ça et la maîtrise pour passer dans la maîtrise donc si vous êtes dans ces questionnements il vient il vient pas il s'engage il s'engage pas il se retire et on vous dit pour passer dans la maîtrise il faut accepter le chaos il prouve que votre vie change pour certains et certaines d'entre vous êtes en pleine zone de changement donc c'est normal que ce soit instable c'est normal que votre autre il ne sache pas trop ce qu'il veut c'est normal que vous même vous sachiez peut-être pas forcément ce que vous voulez accepter d'être sur le fil là juste accepter il n'y a pas de danger oui vous passez d'un endroit à un autre c'est juste un état de changement allez on termine par un message dite oracle des anges allez un ou deux il y en a deux on a la visualisation et la confiance on vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires ressens là dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité et ensuite on a la confiance tout va fonctionner parfaitement nous des anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer bon on peut pas dire mieux on voilà et bien écoutez j'espère que ce tirage vous aura apporté beaucoup de clarté de réponses je vous souhaite une magnifique journée on se retrouve très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt